Bonjour à tous, je m'appelle Dorian Zeroudi et je suis co-fondateur d'Eleven Act. Après une classe préparatoire voie économique et commerciale que j'ai effectuée dans le sud de la France, par pur hasard initialement, je me suis lancé dans le projet Mister Prépa. En parallèle de mes études à EM Lyon, j'avais en fait la volonté à la base de créer ce projet-là pour transmettre à mon tour parce que j'ai testé la classe prépa par pur hasard, j'ai réussi ma prépa et je voulais à mon tour apporter un petit peu cette pierre à l'édifice de l'égalité des chances, dire à tout le monde que c'était possible de faire une prépa, de faire une grande école, de pouvoir avoir des projets ambitieux. Au tout début j'ai créé Mister Prépa avec Benjamin Autain qui est co-fondateur à mes côtés et après en fait une fois qu'on a intégré ce milieu de l'enseignement supérieur, de l'éducation, on a vu qu'il y avait énormément de travail à faire pour accompagner les étudiants dans leur choix d'études supérieures, dans leur orientation, en fait dans leur choix d'école réellement. En parallèle de Mister Prépa nous est venue l'idée du média Planète Grandes Écoles qui est aujourd'hui la référence pour les étudiants en grande école avec ici une volonté d'accompagner les étudiants non pas de la prépa à l'école ce qui est le projet de Mister Prépa mais de l'école à l'employabilité et après de là en fait on a réussi à nouer des très bons liens avec l'écosystème de l'enseignement supérieur et des grandes écoles qui nous ont en fait directement les écoles elles mêmes nous ont conseillé de développer d'autres projets connexes comme Objectif AST, le Mister Prépa des AST c'est-à-dire accompagner les étudiants qui veulent intégrer les grandes écoles en dehors de la classe préparatoire par le biais des filières AST et le tout nous mène aujourd'hui à Eleven Act qui est un groupe rassemblant 12 marques axées principalement autour de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Initialement je voulais pas trop être entrepreneur j'avais lancé ce projet Mister Prépa en parallèle de mes études que je concevais initialement en fait comme un projet associatif qu'on peut avoir en parallèle et en fait progressivement j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient hyper stimulants finalement c'est devenu en fait un projet entrepreneurial à part entière parce qu'il y a eu des clients il y avait des besoins et toutes ces choses là on va dire qui sont directement liées et après même dans l'écosystème au sein de l'école on est très baigné finalement on baigne au quotidien dans l'entrepreneuriat déjà j'avais un préjugé c'est qu'en fait pour entreprendre il faut avoir de l'argent mais en fait pas du tout il faut avoir une idée répondre à un besoin et ça je l'ai identifié assez rapidement et ce qui est génial en fait avec un projet c'est qu'en fait on peut directement mettre en application les cours théoriques qu'on va avoir en école et pouvoir voir concrètement la pratique au sein d'un projet entrepreneurial Dans le cadre de mes études à EM Lyon j'ai eu l'opportunité d'effectuer un programme Le Bridge en partenariat avec Berkeley un programme d'un an donc entre la France et les Etats-Unis là-bas les étudiants les professeurs en fait n'ont pas peur de se mouiller n'ont pas peur de tester de dire des choses de faire des choses et en fait c'est un un écosystème je dirais qui est très stimulant il n'y a pas de code comme on peut l'avoir en France où en fait tout est très normé et c'est là-bas aux Etats-Unis c'est vraiment j'ai une idée je la mets en place je la fais à San Francisco on baigne dans l'écosystème de la tech et de la Silicon Valley grâce à Berkeley on a eu l'opportunité d'être au contact quotidien des étudiants de Stanford et de top entreprises comme X, X Twitter, Yahoo, Google, Meta ou même encore des incubateurs comme Skydeck ou Y Combinator et en fait on voyait des projets qui étaient juste incroyables moi ça m'a inspiré pour un projet entrepreneurial que j'ai développé à Berkeley starting blockchain donc un projet qui est en fait axé autour des enjeux web 3 pour essayer justement d'éduquer la population française à tous ces enjeux là de blockchain parce qu'en fait moi même ça m'intéressait je j'étais novice dans la matière et j'ai pu on va dire cultiver un petit peu de connaissances là dessus et j'avais envie à mon tour de transmettre comme l'ensemble de mes projets entrepreneuriaux de pouvoir transmettre données et accompagner les personnes dans cette éducation du web 3.0 Mon meilleur souvenir je dirais que c'est le TEDx que j'ai réalisé dans le cadre d'une association Forum M Lyon qui m'a convié il y a quelques mois de ça à pouvoir participer au TEDx et je dirais que c'est un petit peu la consécration que j'ai eu ici à pouvoir en fait motiver des étudiants, transmettre, apporter ma pierre à l'édifice et dire en fait que finalement j'étais venu un petit peu en tant que touriste à M Lyon initialement rien ne me prédestinait à faire une top école et derrière j'ai pu accomplir des choses qui se sont très intéressantes à mon humble niveau je trouve incroyable et pouvoir transmettre, pouvoir motiver des étudiants, les pousser et si je peux à mon tour essayer d'inspirer des étudiants c'est top donc c'est je dirais le TEDx La prépa ça peut faire peur au début quand on la connait pas, quand on n'a pas une famille on va dire qui a pu baigner là dedans mais en fait il faut vraiment oser, on va élargir sa culture, on va faire preuve d'une ouverture d'esprit En bref la prépa on apprend énormément de choses et c'est un petit peu finalement ce que disait Nelson Mandela c'est soit je gagne ou soit j'apprends, c'est exactement la prépa c'est soit je vais réussir et intégrer l'école de mes rêves ou soit je vais apprendre énormément de choses Et la prépa c'est la voie d'excellence pour on va dire casser les codes, intégrer des top écoles et pouvoir changer des trajectoires de vie ensuite Donc n'ayez pas peur, osez la prépa et donnez vous les moyens de réussir, le conseil que j'ai à vous donner c'est de vous donner à fond parce que la prépa c'est une expérience qui nous marque à vie Et toutes les personnes qui sont passées par là en fait sont unanimes pour dire que ça a changé leur vie d'une manière ou d'une autre J'ai bénéficié de deux bourses dans le cadre de mes études à AEM Lyon, la première bourse sociale qui est en fait fondée sur les critères sociaux Donc j'étais éligible étant donné que j'étais boursier crousse justement avec aussi des points de charge, une distance par rapport à mon logement Qui m'a permis de bénéficier d'une bourse de plus de 3000 euros lors de ma première année d'études à AEM Lyon Et ensuite pendant la période Covid j'ai bénéficié de la bourse fonds d'urgence où en fait la fondation AEM Lyon a débloqué des fonds pour les étudiants dans le besoin En situation un petit peu de crise pendant cette période Covid et ça m'a vraiment permis de pouvoir on va dire avoir des fins de mois beaucoup plus saines Et de pouvoir être beaucoup plus engagé dans mes projets entrepreneuriaux en parallèle Et finalement les deux bourses que j'ai pu obtenir de la fondation AEM Lyon m'ont permis en fait de ne pas jongler entre mes projets entrepreneuriaux, les cours et un job étudiant Et de pouvoir concrètement m'investir dans mes projets pleinement grâce aux bourses obtenues Ne vous auto-censurez pas, n'ayez pas le syndrome de l'imposteur Si vous avez la possibilité, les critères d'éligibilité pour pouvoir postuler et obtenir une bourse foncée Parce que ça peut vraiment mettre du beurre dans les épinards, ça peut vous aider, vous permettre finalement d'avoir un quotidien un petit peu plus facile Donc vraiment n'hésitez pas, personnellement j'ai été bénéficiaire de deux bourses de la fondation AEM Lyon Ça m'a vraiment permis de me développer personnellement, de mettre du temps dans mes projets Et de pouvoir être un petit peu plus à l'aise financièrement, ce qui est quand même pas négligeable quand on est étudiant Merci beaucoup à la fondation AEM Lyon pour tout ce que vous faites et pour votre oeuvre envers l'égalité des chances Et à très bientôt AEM Lyon AEM Lyon